Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Seine sur Seine. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, les faux-semblants s'emparent du boulevard. Le burlesque s'accroche à la tour Eiffel et la danse se frotte à l'excellence. Mais, mais, mais avant cela, un des plus grands chefs-d'oeuvre de Maupassant a trouvé en l'une de nos comédiennes les plus éclatantes une interprète à la hauteur de sa finesse. Le théâtre du Petit Saint-Martin nous donne donc rendez-vous avec Clémentine Scellarié dans un registre dans lequel nous n'avons pas l'habitude de la retrouver. Elle y fait vivre en ce moment le texte Une vie de Guy de Maupassant. Alors, chaque soir, elle devient Jeanne, héroïne flamboyante de Maupassant. Une femme qui pourrait être toutes les femmes, tous les êtres humains même, dont la vie est un océan dans les nuits, sont des tempêtes mêlées à de grandes éclaircies. Maupassant parle de la perception que peut justement avoir Jeanne sur la vie. Elle, elle qui en attend tellement, elle, cet être si pur. Un être si pur qui ne lui enlève en tout cas pas sa force de vie au sortir du couvent et qui est bien décidé à se battre contre toutes les embûches. Une force inconnue faisait se rencontrer nos yeux et je me mis à rêver d'amour. L'amour, 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 l'amour. Je me sentais mère, je tenais là de quoi aimer, à ne savoir plus faire autre chose. J'avais envie de chanter ! Maupassant signe avec ce texte un véritable chef-d'oeuvre de la littérature mais qui, à la base, on peut le dire, n'avait pas été écrit pour le théâtre. Et c'est d'ailleurs très étonnant puisque tout dans ce spectacle nous apparaît comme très scénique. Et Clémentine Sellerier a réussi à donner à cette auteur une dimension absolument théâtrale. Et que dire, que dire de la performance de Clémentine Sellerier qui nous fait passer en un claquement de doigts du rire aux larmes, de la tendresse à la puissance grâce à une sensibilité des plus rares. La mise en scène est signée Arnaud Denis et les décors nous transportent dans les méandres de l'âme de cette voyageuse de l'esprit. Une vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit, disait Maupassant. Et bien Clémentine Sellerier dans Une vie, voyez-vous, c'est un moment des plus intenses, bien plus intenses qu'on croit. Une vie de Maupassant, c'est jusqu'au 30 avril au théâtre du Petit Saint-Martin. Jeanne, 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 mais une peur atroce me saisit de le voir. Je venais de trouver Rosalie dans le lit de mon mari. Rosalie, à quel moment ? Comment tu peux céder ? Je m'indignais des préférences coupables du destin. Et soudain, je me trouvais au bord de cette falaise, ma falaise, jeanne. Était-ce bien lui, l'époux promis par mille voies secrètes ? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence ? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses joignants devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour. Le théâtre de la Tour Eiffel nous embarque dans une comédie des plus déjantées du grand n'importe quoi qui va vous faire passer un moment comme il en existe peu au théâtre en tout cas. En quelques mots, car il serait impossible de définir parfaitement cet ovni théâtral. Dans Nos Limites, tout va partir en vrille. Vendredi 13 mai 1964, un groupe de dondardiers américains. Oui, de dondardiers américains a reçu par erreur l'ordre de dondarder Moscou. De dondarder Moscou, d'accord. Alors, ils ont peu de temps, mais ils en ont quand même un petit peu. Et de là va découler une histoire totalement rocambolesque en mettant les esprits à mal et faisant virer la situation à 180 degrés à chaque minute du spectacle. Un sujet atypique, un humour grinçant et d'actualité avec une troupe de comédiens tous excellents. Voilà, un cocktail réussi, franchement, qui donne l'eau à la bouche. Savez-vous ce qui se passe ? Un groupe de dondardiers vindicators a reçu par erreur l'ordre d'aller dondarder Moscou. Alors maintenant, il faut le rappeler. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous avons un peu de temps. Pas beaucoup, mais un peu. Mais pas beaucoup, hein. Si vous voulez tout savoir, Jenny, la guerre est à nos portes, oui. Mais cette fois-ci, il n'y aura aucun sentiment. C'est la beauté de la chose. Chacun de ces appareils est équipé de quatre engins RR Bloodhound, équipé de têtes nucléaires, lourds, ainsi que de deux bombes à hydrogène de 20 mégatons. Et bim ! Si les choses se gâtent vraiment, je devrais sûrement utiliser le phéleton direct avec le crêle-main. C'est là que nous interviendrons. Mais en attendant, espérons que cela n'ira pas si loin. Je l'espère, monsieur. Ça y est, là. Il n'y a pas encore trop tard pour attraper nos indicateurs. Il vous projette déjà de décimer tout un peuple. Je refuse de condamner des millions d'innocents. Après un triomphe au Festival d'Avignon en 2021 et un passage remarqué au Théâtre des Béliers Parisiens, nos limites arrivent donc au Théâtre de la Tour Eiffel et en grande pompe. En grande pompe, une comédie qui aborde la question de la responsabilité dans un spectacle grand public et qui invite à réfléchir derrière le rire. Du burlesque, du grotesque, du comique de répétition, les artistes ne reculent devant rien dans un élan de générosité envers le public. Alors, accrochez-vous, embarquez avec nos limites. C'est du jeudi au dimanche jusqu'au 30 avril au Théâtre de la Tour Eiffel. Allô, Général Bogade ? Allô, M. le Président ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, M. le Président ? Allô, allô ? Allô, allô ? Allô, Général ? Allô, M. le Président ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Je vous entends, M. le Président, vous disiez. M. le Président, ils sont entrés en territoire soviétique. Il existe maintenant un état de guerre virtuel. M. le Président, ils sont entrés dans le terroir harmonique. Il existe maintenant un RER à Rueille. Salomé Lelouch a encore frappé et nous propose sa toute nouvelle pièce au Théâtre de la Renaissance sur la tête des enfants. Après, fallait pas le dire, où elle réunissait la famille, Pierre Arditi et Eveline Bouix dans un savoureux face-à-face, elle signe une nouvelle comédie sur le couple, les faux-semblants, la mauvaise foi, le tout servi par un casting exceptionnel, Marie-Gilin et Pascal Elbé. Julie et Alban sont amoureux et superstitieux. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité sur la tête des enfants. Après avoir tenu neuf ans, onze mois et quinze jours, chacun prépare la date fatidique. Entre mauvaise foi et mensonge, c'est bien un véritable jeu de dupe auquel ce couple va s'adonner aussi perfide d'un côté que de l'autre. Vendredi, ça fera dix ans qu'on s'est juré fidélité avec ju. Vous pouvez peut-être le tromper, mais non, je ne vais pas le trahir. Ben non, puisque vendredi s'arrête ma promesse de fidélité. On ne peut pas croire, un petit an, c'est long. Tu me jures que tu pars à Lille vendredi prochain, sur la tête des enfants ? Alors figure-toi, on va à Lille. Allô ? Jess me demande de l'accompagner la semaine prochaine, trois jours au Maroc. Elle t'a dit tout ça. Le tandem Marie-Gilin-Pascal Elbé est à l'unisson et il nous offre une pièce de boulevard intelligente avec du fond de la forme et notamment grâce au texte de Salomé Lelouch au cordeau. Et sans oublier Constance Carlet, Nathan Martin, Tess Levergne, Frédéric Fix qui semblent tous même se jouer des balivernes des deux tourtereaux. Car oui, il n'en reste pas moins des tourtereaux qui se sont pris un jour le pied dans le tapis et c'est sans doute ça qui fait de cette pièce un particulier moment, un particulier moment très juste. Alors rendez-vous aux terres de la Renaissance et qui plus est dans un très très beau décor signé Emmanuel Roy sur la tête des enfants. C'est du mardi au dimanche. Mais il a fait le coup du congrès ! Non, 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 non ! Quand je jure sur la tête des enfants, je respecte ma parole. Toi, tu lui as dit quoi, toi ? Bah, que j'allais voir une amie, ce qui va pas bien ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis pas partie. Au revoir. Je suis pas partie. Mon serment, des serments. Et bah apparemment on a été tous les deux avec les carrières. Moi j'ai rien fait. Moi non plus. Mon serment, des serments. Sur la tête des enfants. Après les six concerts au Brande-Bourgeois, Anne-Thérésa de Kerstmaker poursuit son long et entêté compagnonnage avec la musique de Jean-Sébastien Bach pour cette fois-ci un spectacle en solo qu'elle danse elle-même. Dans les variations Goldberg, le compositeur se sert de la variation du canon et de la fugue pour transfigurer une mélodie simple en un univers musical éblouissant. En compagnie du pianiste Pavel Kolesnikov, Kerstmaker s'appuie sur la partition pour un exercice analogue. Inventer une forme en perpétuelle transformation. Une nouvelle étape dans sa quête continue d'un langage chorégraphique toujours plus personnel. Avec la trentaine de variations Goldberg, elle reste fidèle au plus décisif de ses principes. Fonder ses chorégraphies sur l'étude des partitions musicales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Magnétique en scène, on peut le dire, l'artiste flamande encore plus, pleine d'audace et de liberté que jamais, offre un pur concentré de son geste chorégraphique. À 60 ans, tantôt joueuse, tantôt rêveuse, diablement enjôleuse, Kerstmaker s'amuse à déployer une palette de gestes et d'idées qui traduisent toute la richesse et l'exigence de son exploration artistique. Bondissant, virevoltant, son corps épouse avec limpidité l'écriture de Bach qu'elle connaît et comprend intimement et plaçant littéralement les spectateurs dans une sorte d'apesanteur. Au piano, Pavel Kolesnikov ne fait qu'un avec Kerstmaker cultivant ensemble l'anti-démonstration, l'anti-académisme. Deux artistes réunis qui portent la musique et la danse vers une totale élévation. C'est Variation Goldberg, c'est à la MC 93, c'est à Bobigny et c'est du 6 au 9 avril. Musique Décidément, que serait l'opéra romantique du XIXe siècle sans Shakespeare ? Roméo et Juliette, Othello, Macbeth, Falstaff et tant d'autres. Alors en Italie, il y a eu Verdi et Rossini. En France, Berlioz ou Gounod ont mis en musique les héros shakespériens mais c'est sans compter avec un ouvrage majeur créé à Paris en 1868 par Ambroise Thomas et dont l'oeuvre littéraire date de 1601. Hamlet, à l'instar du site de Mince-nez, Hamlet, ouvrage au style très académique signé Ambroise Thomas, fait partie du répertoire de nombreuses maisons d'opéra internationales et surtout américaines. Mais bizarrement, n'a jamais réellement trouvé grâce aux yeux des mélomanes français. Sans doute la gloire d'Ambroise Thomas, musicien pourtant couvert d'honneur, fut rapidement éclipsée au profit de celle de Alevi, Mayerbert ou encore de Gounod. Sans doute Hamlet rencontre-t-il des succès épisodiques grâce à l'attrait que constitue le rôle pour les plus grands baritons du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est sans doute d'ailleurs notre plus grand bariton français, Ludovic Tésier, qui se saisit de ce personnage emblématique d'Hamlet dans la mise en scène de Christophe Warlikowski. Warlikowski, tout un programme, la maison de retraite, c'est un décor qui lui est cher. Hamlet y est un vieux monsieur triste devant la télévision, aux côtés de la reine. Dans son petit gilet, papy fait de la résistance sentimentale, s'accrochant à ses souvenirs, à son amour perdu, comme à un fantôme. Le bariton s'investit constamment, pleinement dans le jeu, du vieil homme tremblant au clown triste, face à une lisette europésa royale dans le rôle d'Ophélie. Entre eux d'ailleurs, un duo d'amour littéralement sublime. Grand sondeur des profondeurs de la psyché humaine, Christophe Warlikowski explore la folie qui parcourt ce jalon du théâtre lyrique. Hamlet d'Ambrose Thomas, c'est jusqu'au 9 avril, à l'Opéra Bastille. Et t'is a vu, et t'es fermé, et t'es fermé, et t'es fermé, sotis soldi de ta poussagie. Je ne retrouve rien dans mon âme glacée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que se termine ce numéro de Seine-sur-Seine. Non, déjà, merci à vous de l'avoir suivi, à très très bientôt dans les salles de spectacle. A bientôt. A bientôt.